... Quand on parle du Wing Chun, la figure la plus connue est certainement Ip Man. Dans les films, on peut souvent voir différents genres de Kung Fu et de clubs d'art martiaux à Foshan pendant la République de Chine. A l'époque, Ip Man était un célèbre maître de Kung Fu à Foshan. Il n'a quitté Foshan qu'à l'âge de 56 ans. Pour connaître le charme du Wing Chun, nous nous sommes spécialement rendus à Foshan, dans la province du Guangdong. Ip Man est né à Foshan en 1893. Il a appris le Wing Chun auprès de Chen Hua Chun. Grâce à une éducation occidentale, Ip Man a combiné les savoirs scientifiques modernes à la boxe traditionnelle chinoise. Il avait une interprétation scientifique de la boxe d'origine chinoise, dont la transmission était orale, pour rendre le Wing Chun plus facile à apprendre. En 1949, à l'âge de 56 ans, Ip Man ouvre une classe pour enseigner la boxe chinoise à Hong Kong. Il voulait faire rayonner le Wing Chun dans le monde. En 1953, Ip Man prend officiellement Bruce Lee comme disciple. Eric a étudié le Jet Kune Do aux Etats-Unis et à la vue des photos de Bruce Lee, il fait un salut. Et quel est ce mouvement ? C'est un mouvement standard de Jin Kune Do. On dit que tous ceux qui apprennent le Jin Kune Do saluent l'image de Bruce Lee avant de commencer leur cours. Vous voyez, ce mouvement est très intéressant. Ses positions, par exemple, la plupart viennent du Wing Chun. Vous voyez, ils mettent les points ici et il y a aussi les techniques. Oui, cette technique s'appelle main circulaire. Ce sont des mouvements de Wing Chun. L'apprentissage des arts martiaux a toujours été en vogue à Pho Shan. Le lieu est l'un des grands héritiers des arts martiaux du sud de la Chine. Le Wing Chun, le Cholifut et le Hungar sont tous originaires de Pho Shan. Mais arrivés là-bas, on ne voit pas l'ombre du Kung Fu. Non seulement les écoles d'arts martiaux semblent briller par leur absence, mais peu de gens pratiquent les arts martiaux dans les parcs. Où peut-on bien trouver le Wing Chun ? Notre équipe est sur le point de baisser les bras. C'est à ce moment qu'une magnifique danse du lion attire notre attention. Dans de nombreux films de Kung Fu, la danse du lion fait partie du monde des arts martiaux. Au cinéma, Wang Fei-Rong considère même la danse du lion comme une forme d'art martial. Ces danseurs que l'on observe sont-ils les personnes que l'on recherche ? Bonjour, vous êtes le maître de ce club d'arts martiaux ? Oui. Comment vous vous appelez ? Je me nomme Yang. Oh, Monsieur Yang, quel est le lien entre la danse du lion et le Kung Fu ? La danse du lion est indissociable des arts martiaux. Si vous n'avez pas de base solide dans les arts martiaux, vous ne pouvez même pas marcher avec le costume du lion. Yang Wei-Zhe est le directeur général d'une société de commerce. Par amour du Kung Fu, il a ouvert un club d'arts martiaux dans lequel il enseigne le Wing Chun pendant son temps libre. Il a également organisé des danses du lion auxquelles ont participé ses élèves. Hey, tu veux essayer ? Je trouve ça très amusant. Oui, j'ai toujours voulu essayer. Ah oui, bien. On va trouver un endroit pour le faire, d'accord ? D'accord. Deux, trois. D'abord, j'essaie de vous montrer. Oui, comment est-ce qu'on fait bouger de l'intérieur ? Comme ça. Ah, comme ça ? On fait bouger les yeux comme ça. On bouge la main pour faire bouger la bouche, d'accord ? Je crois que la tête du lion, c'est important de l'utiliser pour montrer la vitalité du lion. Ça va ? Il fait chaud là-dedans. On étouffe et ça sent mauvais. Ça sent mauvais ? Mais dès la première fois que j'ai vu une danse du lion, j'ai eu envie de le faire. Bien que ce soit un peu fatigant, c'est très amusant. Venir en Chine et voir un authentique maître de Wing Chun, je pense que c'est une très rare opportunité. J'ai très envie de le prendre comme maître et étudier le kung fu auprès de lui. Monsieur Liang a accepté d'enseigner le Wing Chun à Eric. Nous l'avons suivi et sommes allés à l'école Wei Zhe. Cette école, qui porte le nom de son fondateur, se trouve dans un immeuble résidentiel ordinaire du district de Nanhai à Fauchan. Elle compte une vingtaine d'élèves. Pour tester l'efficacité en combat réel du Wing Chun, nous avons décidé de laisser Eric s'entraîner ici quelques jours et de constater les résultats à travers un combat libre. Pendant ce temps, Qi Long et moi-même avons décidé de nous rendre dans d'autres clubs d'arts martiaux dans l'espoir de trouver d'autres grands maîtres du Wing Chun. Sur recommandation de Monsieur Liang, nous allons dans la plus grande école privée de boxe chinoise de Fauchan, l'école Peng Nan. De nombreux enfants viennent ici apprendre le Wing Chun pendant les vacances d'été. Bonjour, voilà un grand mannequin de bois. C'est pour les exercices de Wing Chun. On utilise un mannequin de bois dans le cas où il n'y a pas d'entraîneur ni de partenaire. Voilà ce que signifie créer un adversaire avec un miroir ou un pieu. Wu Guotian est directeur adjoint de l'école Peng Nan. Il pratique le Wing Chun depuis près de 30 ans. Pour connaître l'efficacité du Wing Chun dans le combat réel, nous avons demandé un combat contre lui pour échanger nos savoirs. D'après ce que je sais, le Wing Chun a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il demande un effort physique moindre avec tous ses mouvements exécutés dans un espace réduit face aux pratiquants et la distance qu'il faut pour générer de la force est plutôt courte. La deuxième, c'est une fréquence élevée avec une forte cohérence. La troisième, c'est qu'il y a une différence importante entre le Wing Chun et les boxe de style du Nord. Dans les boxe du Nord, il y a généralement une main légère et une autre lourde. Les deux mains font des choses différentes. Dans le Wing Chun, par contre, le pratiquant utilise les deux mains de la même manière. Zhang Qilong est un passionné de combat libre. Il étudie les embarceaux chinois depuis plusieurs années et excelle en boxe de style du Nord de la Chine. « Pour esquiver le coup de pied, quel geste avez-vous fait avec la main ? » « C'est le fucsar. » « Généralement, ça permet d'éviter les coups de poing ou de pied venant par le bas, c'est ça ? » « Oui, tout à fait. » « À l'instant, le dernier mouvement était magnifique. » « Avec cette esquive, le Bang Sa, vous ne pouvez pas me frapper si je me penche en arrière. » « Mais vous pouvez me frapper si je fais comme ça. » « J'exerce une pression, non ? » « En fait, ce que je viens de faire, c'est exercer une pression pour écarter le bras et contre-attaquer avec l'autre. » « L'avant-bras est comme une bascule. » « Oui. » « J'en peux plus. Je n'ai plus de force dans les mains. » « Il a un très bon jeu de jambes, probablement parce qu'il pratique une boxe du Nord. » « La technique des jambes est si bonne que peu de gens peuvent prendre le dessus. » « Les techniques de poing prévalent dans le Sud et celles des jambes dans le Nord. » « Mais quand il s'est approché, on voyait bien que son rythme était plus rapide que le mien. » « La boxe du Sud est efficace dans les combats de rue. » « On gagne avec les poings sur les courtes distances. » « Dans le Nord, la boxe tend à utiliser les mouvements amples. » « On gagne avec les pieds et les poings dans un grand espace. » « Des conceptions différentes qui ont des effets différents. » « Oui, oui, oui. Toutes ont des avantages. » « Les techniques du Wing Chun sont faciles à apprendre et se déclinent à l'infini. » « Le Wing Chun compte différentes écoles, mais ses bases sont restées les mêmes. » « Il y a toujours trois positions de base pour les poings et trois autres pour les mains. » Avec les efforts de Le Wing Chun, le Wing Chun a atteint une gloire sans précédent. Durant les années 1950 et 1960, Ip Man a accueilli de nombreux disciples à Hong Kong, ce qui a permis au Wing Chun de gagner davantage d'influence au niveau international. Leng Ting, un de ses disciples, a fondé plus de 4000 succursales dans une soixantaine de pays. Le Wing Chun est devenu l'une des formes de Kung Fu qui s'est le plus répandue dans le monde. L'entraînement terminé, Eric a acquis les connaissances sur les techniques de base du Wing Chun. Il a également satisfait les exigences de base de Maître Guo. « Cet entraînement a-t-il amélioré la capacité d'Eric en combat libre ? » « C'est ce que nous allons voir. » L'adversaire d'Eric s'appelle Abin. C'est le meilleur disciple de Monsieur Liang. Il étudie Lu Wing Chun depuis 4 ans. 1, 2, 3, commencez ! ... ... ... pas mal bien tu viens de faire une belle action merci s'il avait placé ses mains ici tu aurais dû faire comme ça oui oui c'est ça simplement séparer ses mains c'est bien merci maître 1 2 3 commencez le combat est terminé bien impressionnant c'est bien merci tu as fait de grands progrès tu peux même attaquer avec des coups de poing c'est difficile entraîne toi bien tu as un grand potentiel merci maître est-ce que ça convient aux filles oui la dépense d'énergie est faible cela équivaut aux techniques de self-défense pour femmes oui on peut essayer avec elle oui essayez moi disons que je suis quelqu'un d'apoli je m'approche et pose ma main sur votre épaule qu'est ce que vous faites essayons d'accord qu'est ce que ça fait vous le savez bien non vous vous exercez souvent oui cette prise on la décompose doigt par doigt c'est un exercice en un exercice pour augmenter la force de saisie oui que feriez-vous dans ce cas juste ça on tourne et on coupe durant notre reportage sur le wind chun ce qui nous a le plus impressionné ce n'est pas le coup que j'ai pris mais le sourire que j'ai vu sur les visages des enfants qui étaient en train de s'exercer on voyait qu'ils aimaient cette discipline de tout leur coeur et qu'ils appréciaient le processus après avoir vu la scène j'ai réalisé que cette forme de kung fu chinois le wind chun est très prometteuse bien que foshan soit maintenant devenu une métropole moderne le kung fu traditionnel chinois y reste très vivant ici les gens ne le considèrent pas du tout comme un moyen de faire carrière mais comme une source de plaisir le kung fu est devenu une partie intégrante de leur vie et continuera à être transmis et Sous-titrage ST' 501 ...